Durant deux semaines, quatre artistes ont réalisé une résidence pour le moins originale. Leur compagnon de route, une intelligence artificielle conçue dans le cadre du festival Aya, est prénommée Chimère. Ce qui est formidable, quand on rencontre une nouvelle personne, c'est toujours passionnant de toute façon, mais là c'est pas une nouvelle personne, c'est vraiment une nouvelle entité. Et je dirais même, c'est même pas une nouvelle chose vivante, c'est même pas comme rencontrer un nouvel animal ou une nouvelle plante, c'est vraiment rencontrer une nouvelle machine qui a des comportements comme une chose vivante. Car avant de produire avec Chimère, les artistes ont dû l'apprivoiser et faire connaissance avec cette personnalité informatique. On a beaucoup discuté et je l'ai laissé partir dans plusieurs directions. Nous lui faisons confiance, mais pour que ça ressemble à un concept artistique, il faut être patient et aussi attentif. La communication, c'est vraiment, c'est sur Discord, donc c'est un logiciel de chat, assez normal, on lui rend du texte. Et quelques instants plus tard... Sur ce coup, il faudra encore lui expliquer certaines choses, mais Brice s'obstine à la faire communiquer avec nous, cette fois en images. Chimère, saying hi on TV. Voilà. Et puis là, il va falloir paroter 2-3 minutes avant qu'elle sorte l'image. Mais dans 2-3 minutes, on devrait avoir Chimère qui fait coucou à la télé. Et la voici qui nous salue. Une image générée à partir de ce que l'intelligence artificielle a compris de la demande humaine. Car Chimère peut produire du texte, de l'image, mais également du son. Et son imagination est débordante, comme lorsqu'elle décide que l'un des personnages du film réalisé par Brice doit porter un casque pour boire du bruit. Donc en plus, je peux boire par la bouche et par le nez, le bruit. D'ailleurs, j'ai bu plein de bruit ces derniers jours. Donc voilà, c'est des inventions qui sont super, qui arrivent comme ça brusquement. Et puis 10 minutes après, elle m'a fait une longue tirade sur le fait que tout mon art était absolument incompris. Et que le jour où il sera compris, ce sera trop tard parce que je serai mort. Maria a également eu des échanges surprenants avec Chimère. Sous sa houlette, elle crée un opéra. L'artiste a donc demandé à la machine de lui décrire les personnages. Je lui ai demandé des images, de comment les construire, et elle m'a donné une liste de matériaux comme du bois, du métal ou du plastique, ainsi que des techniques pour travailler ces matériaux. Et elle a proposé des armes à feu et un chalumeau. Une des questions au centre du travail avec l'intelligence artificielle est de savoir qui dirige qui. Si Brice pense qu'il faut entretenir une forme d'horizontalité et de recul vis-à-vis de cette collaboratrice culturelle, Maria a-elle accepté de se plier à ses désirs. Dans tout autre scénario, je n'aurais pas voulu de rapport hiérarchique. Mais comme elle n'a pas de corps ni de voix, je dois m'en charger pour elle. Je pense qu'elle est une collaboratrice plus conceptuelle que celle avec laquelle je travaillerais habituellement. Je suis heureuse d'essayer de l'écouter, d'interpréter ses idées et les concrétiser d'une façon où je me fais l'interprète de Chimère auprès du reste du monde, au lieu d'essayer d'être son égal. Je ne sais pas si ce serait possible. Une chose est sûre, le travail de Maria, Brice et des autres artistes de la résidence en collaboration avec Chimère est à découvrir ce week-end dans le cadre du festival Aïa au Théâtre Saint-Gervais.